bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler des jours de naissance de la numérologie du jour de naissance le jour de naissance est un potentiel supplémentaire à considérer dans une étude de numérologie c'est un paramètre complémentaire qui apporte d'autres informations qui permet de confirmer ou d'infirmer des traits de caractère présents dans le reste du thème natal numérologique en accentuant ou en atténuant les différents aspects de la personnalité on retrouve comme toujours les deux maîtres nombres principaux le 11 et le 22 donc certains jours de naissance ont une relation étroite entre eux et apportent donc des significations complémentaires comme vous le verrez au cours de cette vidéo donc commençons par le jour de naissance 1 qui amène donc caractéristiques de courage volonté d'indépendance d'intelligence avec un besoin d'encouragement c'est un nom c'est le nombre 1 qui est lié à l'égo c'est un nombre déterminé qui peut mener vers vers la réussite le nombre 2 le nombre 2 c'est un rêveur émotif sensible serviable aussi besoin d'affection et d'attention parfois inquiets et parfois cyclotibique est assez fragile le jour de naissance 3 c'est bien il apporte une grande vitalité une bonne ouverture d'esprit de la créativité la notion de communication toujours avec le 3 avec un besoin pardon besoin de bouger besoin d'être actif il aime énormément s'exprimer mais à tendance parfois se disperser le jour de naissance 4 apporte ou demande un besoin de sécurité lié au foyer à la maison c'est le nombre du travail et des travailleurs de la minutie la discipline il est parfois un peu rigide et manque aussi parfois d'ouverture le jour de naissance 5 il est adaptable et même les plaisirs de la vie aussi besoin de bouger comme le 3 il est un énorme besoin de liberté et de changement d'indépendance nécessaire il est aussi parfois versatile impulsif et excessif le jour de naissance 6 alors il amène à l'attirance pour le foyer la famille les enfants dans l'harmonie familiale il est conciliant il est indécis dont il doute souvent il a besoin de sécurité et supporte mal la critique le jour de naissance 7 apporte un sens développé de l'analyse et de l'observation il aime le calme il a une très forte intuition un grand besoin de s'isoler est assez individualiste le jour de naissance 8 le sens du concret est très productif créatif dans le sens des affaires il est volontaire et particulièrement combatif le jour de naissance 9 et bien il ya une notion d'attirance pour les arts pour les aspects humanitaires pour l'ésotérisme aussi il a un talent de guide qu'on retrouve chez laurens d'ailleurs d'éducateur peut mener vers le domaine de la littérature il est très sensible et très émotif et un clin au voyage physique ou de l'esprit le jour de naissance 10 à de très nombreux centres d'intérêt il est très volontaire créatif et de très bonne sensibilité artistique parfois un peu d'instabilité c'est le jour de naissance 1 mais à l'octave supérieure dont vous pouvez utiliser l'interprétation du 1 et du 10 et du 10 et du 1 pour interpréter le 1 le nombre le nombre dont le maître nombre 11 au jour de naissance 11 qui est un maître nombre et volontaire déterminé persévérant intelligent intuitif parfois cyclotimique sujettis aux tensions émotionnelles beaucoup de nervosité grave d'exigence morale et toutes les caractéristiques liées à ce maître nombre 11 vous pouvez lui associer le jour de naissance 2 mais aussi est un déroulement de l'énergie dieu il a les caractéristiques du jour de naissance 1 mais aussi du jour de naissance 10 en partie le jour de naissance 12 imaginatif intelligent avec une très bonne expression mais aussi un risque de dispersion sur le plan professionnel et sentimental il est lié aux épreuves au sacrifice personnel et affectif mais il mène aussi vers une grande créativité passer ses épreuves dont le 12 à interpréter au niveau du jour de naissance 3 et comme il contient le 1 et le 2 il devra des cartes certaines caractéristiques de séjour de naissance aussi secondaire le jour de naissance 13 a un sens développé pour le foyer la famille avec tendance à la contradiction est actif créatif obstiné tendance dominante caractériel caractère changeant on peut y associer le jour de naissance 4 en interprétation plus le 1 et le 3 en secondaire comme influence secondaire donc le jour de naissance 14 est opportuniste raisonnable aussi il a des réactions instinctives il est très indépendant il a un esprit pratique son comportement est aussi dualitaire sa vie sentimentale instable et il faut faire attention aux excès il faut interpréter donc aussi dans la foulée le jour de naissance 5 et en nuances le 1 et le 4 le jour de naissance 15 est talentueux intelligent et harmonieux il est gentil il a une protection du destin il attire les opportunités il est généreux attiré par les plaisirs de la vie par contre parfois un peu trop et une tendance à l'impulsivité il faut analyser aussi le jour de naissance 6 et secondairement le 1 et le 5 le jour de naissance 16 esprit logique bon raisonnement le sens développé de l'analyse se complique la vie pour un moment il est caractériel aussi manque de dynamisme de volonté nerveux et irritable vous pouvez interpréter le nom le jour de naissance 7 et en influence secondaire le 1 et le 6 le jour de naissance 17 c'est l'intelligence c'est la chance à la protection il est doué pour les affaires il sait prendre du recul il a le désir d'apprendre il ya une notion de protection et d'appui avec le 17 vous pouvez interpréter le jour de naissance 8 en plus et secondairement le 1 et le 7 le jour de naissance 18 a besoin d'activité de changement il est indépendant efficace et le sens de l'organisation de la de la réussite dans les relations humaines il est très émotif aussi et il a parfois des problèmes affectifs dont interpréter le jour de naissance 9 et secondairement le 1 et le 8 le jour de naissance 19 est un esprit logique sens artistique il aspire à l'indépendance dans le sens du devoir des responsabilités sensibilité artistique aussi prononcer problème dans la vie personnelle égaux à canaliser autoritarisme par moment il aime briller le 19 il faut interpréter donc le jour de naissance 1 le jour de naissance 10 vous pouvez puisqu'il est en relation et donc secondairement le nombre 9 jour de naissance 9 le jour de naissance 20 en le sens de la collaboration puisque des partenariats le sens à une octave supérieure puisque c'est le 2 sur boosté le jour de naissance 2 que vous pourrez interpréter dans la foulée il est en recherche de protection et d'amitié besoin d'affection un fort sens du détail besoin de sécurité il est fragile aussi est très très intuitif le jour de naissance 21 sens de la communication un certain magnétisme de la nervosité tendance à la dispersion il peut être orgueilleux dont expressif dans les traits communicatifs puisque vous pouvez interpréter le jour de naissance 3 et secondairement le 2 et le 1 le jour de naissance 22 est maître nombre maître nombre 22 qui est intuitif et à la capacité à concrétiser ses idéaux est très très dynamique très déterminé avec une approche vraiment concrète des choses malgré sa sensibilité vous pouvez interpréter le jour de naissance 4 et secondairement nuancé avec le 2 le jour de naissance 23 est sensible et compréhensif souple et adaptable et instable aussi il a le contact facile pragmatique il est parfois suffisant suffisant vaniteux et en auto-satisfaction il amène à évoluer à progresser toutefois vous pouvez interpréter le jour de naissance le jour de naissance 5 est nuancé avec le 2 et le 3 le 24 jour de naissance des qualités de gestionnaire des dispositions artistiques tendance au rêve à l'illusion à la jalousie fragilité sensibilité affective besoin de sécurité aussi d'équilibré interpréter le jour de naissance 6 en plus est nuancé avec le 2 et le 4 le jour de naissance 25 est intuitif avec une très bonne perception de l'irrationner l'attirance pour les sciences occultes il a un facteur dépressif il est hésitant manque de stabilité et une vie affective particulièrement fragilisée vous pouvez interpréter le jour de naissance 7 et en nuances le 2 et le 5 le jour de naissance 26 a du sens pratique des dispositions artistiques de l'attirance pour le mariage les enfants la maison et il est exigeable aussi dans les rapports personnels et manque de combativité vous pouvez interpréter le jour de naissance 8 en plus et secondairement le 2 et le 6 le jour de naissance 27 a le sens des responsabilités et il est très déterminé indépendant avec une forte aptitude au commandement des difficultés affectives aussi avec forme d'irrégularité dans son comportement du vaisselle et par moment et un risque dépressif parfois importe vous pouvez interpréter le nombre le jour de naissance 9 et nuancé avec le 2 et le 7 le jour de naissance 28 est ambitieux déterminé avec une volonté de réussir il y a quand même un antagonisme en lui-même grande sensibilité affective indépendance instabilité et voilà la diplomatie et et conseillé vous pouvez interpréter le jour de naissance 1 en plus le jour de naissance 10 et nuancé avec le 2 et 8 le jour de naissance 29 et spirituel inspiré il est enthousiaste ou défaitiste ça dépend une partie dépressive et cyclotimique pour coup et d'un pouvoir constructeur ou destructeur souvent par rapport à lui-même avec des tensions nerveuses risque dépressif donc il est soumis à une créativité très très importante et une forte réceptivité le 29 peut être interprété avec le jour de naissance 11 maître nombre 11 puisqu'il en est une des racines fondamentale et nuancé avec le 2 et le 9 le jour de naissance 30 vitalité énergie imagination intuition communication facile et élevé pas mal de en est une nervosité tendance à dispersion et à l'orgueil bien sûr c'est le 3 au niveau à l'octave supérieure donc vous pouvez interpréter le jour de naissance 3 pour terminer le jour de naissance 31 apporte des dispositions pour les affaires il est lui aussi très créatif et discipliné adaptable mais rancuyé parfois autoritaire alors vous pouvez interpréter le jour de naissance 4 en plus et nuancé avec le 3 et le 1 voilà donc la cette vidéo sur les jours de naissance est maintenant terminé je vous remercie de votre écoute voilà n'hésitez pas à liker pouce en haut bien sûr à commenter et à vous abonner donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo